Rebonjour à toutes et à tous pour cette deuxième leçon inaugurale nous sommes très heureux et très honorés d'accueillir Michel Virelogeux Michel Virelogeux c'est le grand spécialiste des ponts le pont de Normandie le pont de l'île de Ré le viaduc de Millau le pont Jacques Chabandelmas le pont Terrenès en Bretagne c'est lui tout récemment dans l'actualité le troisième pont sur le Bosphore qui a été inauguré vendredi dernier c'est aussi Michel Virelogeux Michel Virelogeux est un ancien élève de l'école il est aussi professeur depuis maintenant de 30 ans il va tout naturellement nous parler de l'art de la construction des ponts dans l'ensemble de ses dimensions techniques, économiques, environnementales je pense qu'on est tous très impatients d'écouter sa conférence merci encore et je vous laisse la parole merci beaucoup bonjour tout le monde alors effectivement j'étais sur ces bancs j'étais à l'époque dans le quartier latin il y a 46 ans j'en suis sorti il y a 46 ans j'étais déjà à 48 et les choses ont beaucoup changé depuis mais on va quand même essayer de présenter ce matin quelque chose d'intéressant sur les ouvrages alors bien sûr moi je ne sais parler que de ponts et donc nous parlerons de ponts mais les ponts c'est très 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 vieux et il y a l'art de la construction des ponts est déjà fortement organisé depuis à peu près 20 siècles et en particulier avec un grand constructeur romain qui était Vitruve et alors Vitruve a défini les règles de la conception et de la construction des ouvrages avec trois mots célèbres utilitas, firmitas, vénustas alors je vais y revenir parce que c'est quand même extrêmement important utilitas qu'est-ce que c'est ? utilitas c'est évidemment l'utilité l'utilité c'est à quoi sert l'ouvrage c'est la fonctionnalité qui est quand même le premier objectif les ponts ils ne sont pas là pour faire un décor ils sont là pour servir à un certain nombre de choses c'est aussi et ça comme on fait référence à Rome et au tout début de Rome enfin c'est au tout début de l'Empire en réalité on a encore le sens de l'utilité publique l'utilité publique c'est le sens de la service de la société ce qui en particulier sous-entend le bon usage des données publiques quelque chose que certains ont tendance à oublier aujourd'hui donc on a parmi nos objectifs parmi nos devoirs celui de rester raisonnable sur le plan économique alors la deuxième règle elle est absolument évidente évidente pardon c'est le firmitas il est préférable que les ponts ne se cassent pas la figure bien que ça arrive de temps en temps mais c'est pas seulement la résistance pure intrinsèque c'est aussi la durabilité ça j'y reviendrai plus tard certainement tout de suite d'ailleurs aujourd'hui on parle beaucoup d'environnement, environnement, etc. c'est très bien mais le premier objectif d'un bon usage des ressources et de l'argent c'est de construire des choses qui sont vraiment utiles et des choses qui durent et la durabilité des ouvrages c'est quelque chose d'absolument fondamental et ça il ne faut absolument pas l'oublier et en particulier un pont il ne va pas rester tel quel il vit et donc une des conditions d'une grande durabilité c'est une capacité une facilité de la maintenance des ouvrages les ouvrages quand on le conçoit on doit aussi penser à la façon dont il va être inspecté visité entretenu parce qu'autrement il aura une durée de vie beaucoup réduite et puis Vénustas évidemment aujourd'hui c'est quelque chose que les médias considèrent peut-être un petit peu trop c'est la beauté c'est l'élégance mais c'est d'abord l'adaptation au site l'adaptation au site c'est absolument extrêmement important on ne fait pas n'importe quoi n'importe où et ça vient avant la recherche de la qualité architecturale intrinsèque de l'ouvrage il doit d'abord être adapté à son site et puis cette qualité architecturale vient elle-même avant la recherche de l'originalité alors aujourd'hui on va dire bien souvent avec les médias les élus une inversion des facteurs c'est-à-dire qu'on cherche d'abord l'originalité pour gagner les concours pour faire ceci et ça c'est absolument contraire à l'objectif du service de la collectivité c'est plutôt plus la mise en valeur du concepteur au détriment du service à la collectivité alors comme on parle d'élégance j'aurais quand même montré trois dessins très vieux puisque ce sont des dessins qui viennent des archives de l'école qui avaient été déterrés il y a pas mal de temps par Nicole Boujon et qui ont fait l'objet de la publication d'un superbe bouquin d'Antoine Picon ça c'est les plans d'ingénieurs au 18ème siècle c'est le pont de Mantes qui a été conçu par un grand ancien premier directeur de l'école nationale des ponts de chaussée Jean-Ronolphe Pironnet alors c'est peut-être pas lui qui a fait un beau dessin comme ça mais aujourd'hui les dessins sur ordinateur ça ne vaut pas la qualité des dessins du 18ème siècle mais à l'école des ponts les ingénieurs aussi faisaient comme les ingénieurs d'aujourd'hui bien sûr il y en a certains les ingénieurs de méthode et de matériel ils dessinaient aussi ils imaginaient des engins ça c'est une machine draguée sous l'eau du 18ème siècle qui est là encore dans les vieux dessins de l'école des ponts et à l'époque les ingénieurs des ponts de chaussée recevaient une formation à l'esthétique à la beauté et ça c'était un devoir d'élève un devoir d'élève du 18ème siècle alors je ne sais pas quel était le sujet du devoir mais vous voyez qu'on est très très loin d'un dessin d'autocane il fallait faire des cartes de pays imaginaires et plein de trucs et je pense que le message que je passe quand même aujourd'hui c'est que un ingénieur qui travaille qui construit que ce soit des ponts ou autre chose doit garder une certaine comment dire sensibilité à la beauté à l'architecture à la aujourd'hui les ingénieurs ont tendance à perdre la responsabilité de la conception au détriment des architectes parce que les ingénieurs se sont intéressés de trop près aux règlements de calcul qui sont hyper chiants un peu nécessaires il faut bien le reconnaître aux calculs sur informatique et perdre la notion de conception générale perdre la notion d'art et de beauté vous devez vous futurs ingénieurs aller dans les musées regarder les choses vous devez vous intéresser à ce qu'est la beauté sinon vous perdrez finalement un petit peu tout alors ceci dit des ingénieurs il n'y a pas que des concepteurs il y a des ingénieurs je ne parle pas de ceux qui partiront dans la banque mais les gens qui vont aller faire de l'ingénierie il y a des multiples métiers c'est un ce que vous allez apprendre dans cette école pour ceux qui apprendront vraiment et qui travailleront vraiment vous allez apprendre des quantités de choses dans des domaines divers et vous vous spécialiserez forcément dans certains d'entre eux alors les métiers de la construction il y en a des quantités il y a d'abord des maîtres d'ouvrage c'est à dire les gens qui représentent le constructeur évidemment ce n'est pas l'argent personnel en général bien que le constructeur d'un pavillon personnel soit un maître d'ouvrage à son échelle mais les maîtres d'ouvrage ce sont eux qui s'occupent de la programmation la gestion globale des ouvrages du parc d'ouvrage des finances les finances c'est particulièrement important il y a des financiers dans le domaine quand on a des concessions il est bien évident qu'il y a un aspect financier extrêmement important pour savoir est-ce que la construction de l'ouvrage va être rentrable ou pas etc les concepteurs évidemment mais ça on va y passer la matinée les ingénieurs d'études parce que pour donner un exemple le troisième pont sur le Bosphore on a été deux à le concevoir avec Jean-François Klein mais pour développer tout le projet tout le détail du projet d'exécution il y a eu au total une centaine d'ingénieurs qui sont intervenus donc il y a toute une grosse équipe derrière alors on entend souvent dire que c'est tout un travail d'équipe oui c'est absolument un travail d'équipe mais je rappelle que sur un bateau il y a également un gros équipage mais il n'y a toujours qu'un seul capitaine sauf dans les bateaux italiens évidemment où il y a le vrai et le faux qui fout le truc sur les rochers des petites îles bon ça c'est un autre problème vous avez des maîtres d'oeuvre qui eux s'occupent de la direction des travaux qui sont là sur le site qui suivent tout ce qui se passe et qui doivent diriger les entreprises ce qui n'est pas toujours facile et qui après quand ça a foiré viennent s'occuper des contentieux auprès des avec des avocats que je n'ai pas mis dans la liste mais il y a des avocats qui t'a fait spécialiser dans le génie civil et puis vous avez toutes les énormes familles des spécialistes les matériaux la mécanique des sols la climatologie l'aérodynamique la sismologie la rédicence au séisme et puis je n'ai pas parlé non plus des spécialités au sein des entreprises avec les méthodes le matériel etc ni non plus des métiers annexes c'est-à-dire tous les fournisseurs des gens qui font par exemple les ingénieurs qui travaillent pour développer des systèmes de pré-contraintes de roubanage d'appareils d'appui etc et puis vous avez enfin les gens de l'environnement qui sont en général des gens qui ont des bagarres avec les ingénieurs parce que bien sûr ça pose toujours de gros problèmes tout ça alors on va prendre quelques exemples puisque c'est en fait pour ça que vous êtes venu m'écouter du moins j'espère et je vais commencer par montrer quelques ponts simplement pour montrer à la fois la diversité des ouvrages on peut faire des quantités de choses même les structures classiques on peut les rendre élégantes alors voilà un exemple tout simple d'un ouvrage sur l'autoroute à 75 qui est le viaduc du Piu qui est un ouvrage assez simple c'est un pont encore relativement classique mais qui est bien calé dans son site avec des formes qui s'adaptent à un site extrêmement joli mais qui n'a absolument rien d'extraordinaire un autre ouvrage toujours sur l'autoroute à 75 qui est lui beaucoup plus important c'est le viaduc de Verrières où là l'un des problèmes essentiels qui n'apparaît pas sur les photos j'ai peut-être pas choisi la bonne photo pour ça c'était de cet ouvrage est assez proche d'un petit village avec deux petits châteaux du Moyen-Âge et le directeur des routes à l'époque c'est Christian Réry a demandé qu'on mette l'ouvrage assez loin du village parce que comme il est d'à peu près 150 mètres au-dessus du fond de la vallée pour que le bruit de l'autoroute ne vienne pas complètement empoisonner les habitants du village et donc ça fait partie des types de problèmes que l'on a à voir un ouvrage que j'aime beaucoup mais qui n'a jamais eu beaucoup de succès auprès du grand public c'est le viaduc doré qui est un pont à béquilles qui semble complètement différent ça ressemble à un arc mais c'est pas tout à fait un arc un véritable arc celui-là c'est le pont sur la Rance dont je ne sais plus très bien ce qu'on va lui faire parce que je crois qu'il faut doubler l'autoroute et je crois qu'ils vont mettre un deuxième pont à côté qui ne sera pas terriblement joli un petit pont en Auban qui est mon premier pont en Auban il y a à peu près maintenant il a une trentaine d'années il a 30 ans c'est le pont sur le Rhône à Césel où là l'idée est tout simple c'est qu'il y a deux bras dans le Rhône il y a un bras où il y a très peu d'eau et puis l'autre qui est censé être navigable le jour où on fera remonter les bateaux de guerre jusqu'à Genève et donc il fallait franchir tout ça le pylône est placé juste à la pointe de l'île et puis même les petits ponts on peut faire on peut s'amuser un peu on peut faire des jolis petits ponts ça c'est un passage supérieur c'est le passage supérieur d'Entrenasse sur l'autoroute à 75 qui est un arc tubulaire c'est un simple tube qui porte une dalle en béton précontraint par l'intermédiaire d'un petit tri tubulaire ou le contraire absolument exactement le contraire c'est à dire une dalle en béton précontraint suspendue par dessous par des câbles tout simplement ces câbles là sont déviés vous voyez les trois bracons qui permettent de dévier les câbles et la cassure angulaire et la tension des câbles produit une réaction d'appui vers le haut qui est exactement celle qu'on aurait eue si on avait mis des piles intermédiaires qui auraient évidemment été particulièrement moches alors évidemment on s'amuse un petit peu je dois reconnaître que sur ces deux ouvrages je me suis beaucoup amusé mais ils ne coûtent pas très cher en définitive mais c'est quand même plus rigolo de passer là-dessous que de se taper le passage supérieur en béton classique un dernier ouvrage qui est juste pour montrer si vous voulez les conditions tout à fait différentes qu'on peut rencontrer c'est un pont en Corse là juste à côté d'un vieux pont en maçonnerie qui n'est pas du Moyen-Âge comme on pourrait le croire mais qui est un pont génois du XVIIe siècle alors là le problème c'est qu'on est obligé de passer relativement près en général on se débrouille pour essayer de mettre de plus grande distance pour éviter ce qu'on appelle la co-visibilité mais à côté j'ai essayé la photo n'est pas tout à fait de faire à côté de ce vieil ouvrage en arc un arc moderne ultra mince ultra léger à tel point que le maître d'ouvrage à l'époque était la distance polique était persuadé que jamais on n'arriverait à le faire passer alors qu'il fasse comme un être à la plus alors on va on va maintenant passer à des exemples beaucoup plus importants en vous expliquant la la façon dont se déroule la conception sans entrer bien sûr dans tous les détails techniques mais comment se déroule la conception et qu'est-ce qui va guider le choix de la structure et qui va le finir par conduire à l'ouvrage final alors je vais monter d'abord pour commencer le pont de Normandie alors le pont de Normandie il a une très longue histoire pour vous donner une idée quand même moi j'ai commencé à travailler sur le pont de Normandie en 1976 et il a été mis en service en janvier 1995 ça fait 19 ans alors évidemment on n'a pas travaillé tout le temps pendant 19 ans mais il y a eu des épisodes alors il y avait un premier projet qui avait été fait mais c'était pas moi j'ai travaillé mais je n'étais pas le responsable du projet à l'époque alors j'ai tenu de me déplacer parce que je suis tellement en bas que je ne vois rien du tout et à l'époque si vous voulez la scène fait à peu près 900 mètres de large depuis ce qu'on appelle la digue basse nord là qui est une digue qui a été faite pour améliorer le courant dans la scène et limiter l'ensemblement de façon à permettre la remontée des bateaux vers Rouen vous savez que Rouen est l'un des premiers je crois que c'est le plus important port céréalier français et donc il fallait que les bateaux puissent remonter et donc bien avant on avait construit une digue basse nord de façon à séparer la scène proprement dite des marais des vasières qui sont en rive bois et de façon encore une fois à concentrer le point et bien le premier projet il avait une portée de 500 mètres 520 je crois ou plus exactement il y a quand même prescription et donc avec un pylône en plein milieu de la rivière et ce projet a été arrêté en 1978 par Raymond Barr parce qu'on était en pleine crise je ne sais plus c'est là combien de siècle je crois que c'est la deuxième crise du pétrole et il n'y avait plus de sous et Raymond Barr avait interdit à la chambre de commerce de lancer un emprunt parce qu'il ne voulait pas tirer sur les capacités financières donc le projet a été arrêté et puis peu après il y a eu pas mal d'accidents d'accidents produits par des chocs de bateaux le principal ennemi des ponts dans les rivières et les bras de mer ce sont les bateaux alors de mémoire comme ça le premier dont j'ai entendu parler mais c'était un peu enfin j'ai entendu parler après mais c'était un peu avant que ça s'est produit c'est un pont en Australie l'île de Tasmanie le Tasman Bridge il y a un cargo qui est un peu dérivé qui a tapé la pile du pont et tout le pont s'est cassé la figure sur le bateau donc pour une fois le bateau était puni aussi alors ensuite vous en avez eu d'autres vous avez un jour de brouillard il y a un bateau qui s'est écarté de sa route pour entrer dans le lac de Maracaibo au Venezuela et qui est passé et qui est arrivé carrément à presque un kilomètre de la passe navigable qui est venu taper dans une pile du viaduc d'accès et qui a tout foutu par terre pareil aux Etats-Unis à Tampa alors là je crois que c'était plutôt comme Exxon Valdez un petit coup de whisky et donc là encore le pont s'est cassé la figure irrémédiablement et puis le dernier dont j'avais connaissance à l'époque c'était en Suède c'est une affaire assez affreuse c'était un pont en arc la nuit le bateau est passé trop près de la rive et l'arc évidemment est beaucoup plus bas près de la rive qu'au milieu donc le bateau a tapé l'arc et qui s'est effondré et à ce moment-là malheureusement personne ne s'en est aperçu pendant toute la nuit pendant plusieurs heures les bagnoles ont continué à circuler sur le pont et à aller se noyer dans le chambre donc pour revenir au pont de Normandie quand je suis devenu responsable de l'affaire en 1986 pardon à un moment où les taux d'intérêt avaient baissé et où l'opération pouvait à nouveau être possible il n'était absolument pas question de laisser un pylône dans la Hatsène même protégé par une île artificielle parce qu'en plus de ça l'île artificielle aurait augmenté la sédimentation en ralentissant le cours un tout donc ça aurait ça aurait posé beaucoup de problèmes et puis on avait des piles d'accès derrière aussi c'était une véritable catastrophe alors là on a eu un maître d'ouvrage parce que je parlais de cela le rôle de maître d'ouvrage particulièrement intelligent Bertrand de Roubaix qui savait que le port de Rouen ne voulait absolument pas d'un pont de Normandie qui allait mettre trafic loin de Rouen et il savait que les donc il s'est bien gardé de dire aux gens de Rouen qu'on avait qu'on avait l'intention de franchir la scène d'un seul coup il continuait à croire qu'on mettait des trucs donc les gens de Rouen ont monté tout un machin contre les piles dans la scène et quand on a sorti le truc évidemment leurs arguments étaient morts et donc le projet a pu être fait alors le projet c'est des maîtres d'ouvrage très importants il faut toujours des bons maîtres d'ouvrage enfin des bons ponts il faut des bons maîtres d'ouvrage il faut que tout le monde soit bon d'ailleurs alors cet ouvrage il faut le savoir qu'au moment où on a conçu en 86 le record du monde de portée des ponts au banc c'était 465 m alors là on est à 856 et donc il faut bien reconnaître que tout le monde avait un petit peu la pétoche par très peu de personnes dont moi et donc il a fallu convaincre et par contre l'ouvrage a été conçu de façon à réduire au maximum les déplacements produits par le vent parce que il faut savoir c'est que le plus gros ennemi des ponts de grande portée c'est le vent ce ne sont pas les séismes plus la portée est grande moins les séismes sont agressifs parce que les périodes propres qui viennent du sol sont courtes et donc pour donner une image simple c'est quand vous avez la secousse qui commence à arriver avec une période les périodes propres des secousses sismiques c'est de 0,5 à 1 seconde peut-être à 1,5 seconde dans les argiles molles de Mexico mais un pont comme ça ça a des périodes beaucoup plus grandes transversalement la première période c'est 6,8 secondes et donc quand la secousse arrive le pont il commence à partir mais quand il n'a même pas le temps d'arriver au bout que déjà la secousse est repartie en sens inverse donc en gros avec cette image extrêmement simpliste le séisme n'est pas alors que au contraire les rafales de vent sont dans des périodes qui correspondent aux grands ponts donc d'où le profilage du tablier en s'inspirant des ponts suspendus anglais avec une forme compatible avec des travées de rive en béton et des travées de rive et des travées centrales en acier évidemment parce que des travées centrales sont la plus légère possible et la conception donc pour réduire les déplacements et bien j'ai imaginé des travées de rive en béton avec des appuis courts et une grande travée en acier le fait qu'on a une grande différence de poids ici fait que ces travées de rive jouent le rôle de contrepoids si bien que le pylône est extrêmement stabilisé par les travées de rive ce qui a permis de réduire énormément les déplacements et donc on va voir maintenant quelques photos puis d'abord autre élément toujours pour réduire l'action du vent la forme du pylône qui est belle mais c'est pas son objectif son objectif c'est de pouvoir résister à l'action du vent qui est amenée par les haubans parce que ce qu'on ne devine pas c'est que l'action du vent sur les haubans transversale est même plus grande que celle sur le tablier parce qu'on a tellement profilé le tablier qu'on a réduit l'action du vent dessus tandis que plus la portée est grande plus on a une surface de haubans ça croit avec le carré de la portée ça ressemble à une surface et donc à partir d'un certain moment les haubans prennent le pas sur le reste et donc à ce moment là cette forme ici permet quand le vent arrive par ici de créer une compression là une traction de l'autre côté qui nous permet d'essurer l'équilibre et puis toujours pour le trouillomètre anti-vent et bien la méthode de construction qui avec le travail de rive en béton permet d'avoir construit et puis une petite partie en béton symétriquement par le béton permet d'avoir construit toute cette partie là avant si bien que lorsque l'on construit la grande travée avec des grands fléaux puisqu'ils peuvent se balader dans le vent on est stabilisé derrière et donc on a une construction extrêmement sûre sans compter qu'en plus tout le travail tous les ouvriers tous les matériels peuvent arriver par l'arrière par le tabou alors deux trois photos pour vous montrer la fin de la construction de l'ouvrage avec un déric qui permet de lever des voussoirs de 19 mètres 65 si les souvenirs sont bons et les voussoirs pèsent à peu près 180 tonnes quand on lève un voussoir le tablier descend vers le bas d'à peu près 2 mètres puis à ce moment là on va mettre en place une paire de haubans qu'on va tendre et le tablier va remonter de 2 mètres et pratiquement à l'arrivée l'ouvrage a été construit en restant dans une fourchette de l'ordre de 10 cm par rapport au niveau théorique le dernier voussoir et puis une vue de l'ouvrage avec une idée de l'architecte Charles Lavigne qui travaillait avec nous qui ne voulait pas mettre des poteaux verticaux pour l'éclairage qui seraient venus en lutte avec les lignes inclinées des haubans et donc l'éclairage est placé sur les haubans directement beaucoup de gens ont dit que ça ne marcherait pas en fait ça marche extrêmement bien voilà donc le pont de Normandie et qui nous a beaucoup aidé pour passer ensuite au viaduc de Millau alors le viaduc de Millau j'ai dit Normandie j'ai travaillé 19 ans Millau seulement 17 ça s'accélère vous allez voir que le brosse fort c'est 4 ans et demi alors le viaduc de Millau il est dans un endroit vraiment extrêmement particulier puisqu'on est on est entre trois plateaux en réalité le massif central là est découpé entre alors tu vois celui-là ça y est le haut sud vous avez le plateau du Larzac célèbre par José Bové du Roquefort qui est encore plus important et puis vous avez au nord-ouest ce qu'on appelle le cause rouge et au nord-est là le cause noir et ça c'est découpé par deux rivières le Tarn qui arrive du nord à Millau et qui là brutalement tourne à droite vers l'ouest ce qui se passe donc entre le Larzac et le Cosmo et qui reçoit en rive gauche la tourbie qui fait la séparation entre le cause noir et le Larzac je note aussi ici il y a une espèce de plateau intermédiaire qui s'appelle le plateau de France qui est en rive gauche du Tarn côté Larzac et qui en fait est un dépôt de produits de dissolution du calcaire qui arrive du plateau du Larzac voilà voilà donc un site extraordinaire et en fait le premier problème qui s'est posé aux ingénieurs qui étaient d'abord les ingénieurs routiers mais très vite il s'est avéré que ce n'était pas possible que les ingénieurs routiers traitent un problème comme ça parce qu'il y a pratiquement entre le niveau des plateaux et le fond de la vallée il y a 300 mètres donc 300 mètres il y en a plus de 200 et donc la première chose ça c'est un dessin qui est très moche évidemment qui est très vieux mais il est d'époque c'est la recherche des tracés qui a été faite à ce moment là donc on avait vous voulez vous ne pouvez pas le comprendre parce que ce qui est dégueulasse mais je vais quand même vous expliquer en gros de quoi il s'agit vous avez d'abord ce qu'on a appelé le tracé grand S alors lui c'était super pour les ingénieurs d'ouvrage d'art puisqu'il fallait d'abord traverser la vallée du Tarn en haut là juste à la sortie des gorges du Tarn et là il n'y avait pas 36 000 solutions la seule c'était un pont suspendu de 1000 mètres de portée à peu près et puis après on descendait et puis il fallait refranchir la tourbille avec un autre travail de 1000 mètres ça aurait été super simplement on n'a jamais osé le montrer aux élus du point parce que de là-haut il était impossible de descendre sur Millot alors vous imaginez un petit peu c'est la seule ville qui avait clairement Ferrand et Béziers sur l'autoroute et on ne pouvait pas la desservir donc ça on l'a laissé dans l'encrier on ne l'a pas trop montré et puis alors après les routiers nous avaient trouvé des tracés au milieu par là en utilisant une dépression locale et puis il y a eu une pression écologiste débile celle-là pour aller passer complètement à l'ouest soi-disant pour éviter je ne sais plus trop quoi d'ailleurs mais ce qu'ils avaient alors d'abord ça rallongeait on faisait payer aux usagers des kilomètres en plus 5 c'est pas rien du tout qu'en fait le bilan financier de ce truc-là 5 kilomètres en plus c'est pas une plaisanterie il y a d'ailleurs une autoroute en France sur laquelle j'ai travaillé il y a 30 ans qui est toujours pas construite parce que les pressions de collectivité locale poussent à faire un détour de 10 kilomètres ce qui est absolument mortel pour l'économie des usagers et puis en plus de ça les écologistes n'avaient pas vu que là on coupait toutes les sources du plateau du Larzac donc c'était un véritable désastre bon alors ça a été très compliqué il y a eu de grandes batailles et finalement finalement c'est c'est moi qui ai trouvé un premier tracé qui a été heureusement abandonné depuis mais qui consistait à descendre dans un petit talveg là à descendre du plateau du Grosse Rouge vers le Tarn de franchir le Tarn par un petit pont au banc et puis de là de remonter par un grand viaduc courbe et à pénétrer dans le Larzac par un tunnel donc ça c'était techniquement et géologiquement faisable et puis là je vais vous montrer des dessins alors ça c'est les vues 3D de l'époque parce que c'est quasiment l'époque préhistorique en matière de vues 3D surtout des moyens informatiques de l'administration donc c'était vraiment abominable voilà l'ouvrage que ça donnait à peu près et puis là c'est un ingénieur routier qui nous a séché et on était en train de travailler d'améliorer de tracer il a dit mais pourquoi vous ne restez pas au niveau des plateaux et alors là on est resté comme deux ronds de frites on avait complètement auto-censuré l'idée de faire un ouvrage qui restait en haut alors là ça n'a pas duré 3 minutes on a dit ben oui on est en étignon évidemment ça va conduire comme vous allez le voir à des piles de 240 mètres de hauteur c'est les piles les plus hautes du monde on n'avait jamais fait ça mais ça ne pose pas de problème on sait très bien qu'on est capable de faire des réfrigérants atmosphériques de centrales nucléaires de plus de 200 mètres donc faire une pile de 240 mètres techniquement c'est tout à fait possible évidemment il y a toujours des gens pas très malins qui sont capables de vous dire qu'une pile comme ça il y a une hauteur limite parce qu'ils font le calcul de la section de la pile ils multiplient par la hauteur ils multiplient par le poids le béton à partir d'une certaine limite il s'est cravé ils n'ont simplement pas imaginé qu'il suffit de faire varier la section de vœuf alors il y a une grosse emballe et tout en haut et ça marche très bien voilà mais c'est comme ça l'ordinateur c'est bien mais le cerveau c'est beaucoup mieux alors très vite on a on a instantanément changé notre fusil d'épaule et puis on a comparé si vous voulez deux options l'option basse dont vous venez de parler avec le petit pont au banc sur le Tarn un échangeur sur le plateau de France le vien du courbe et le tunnel avec une solution où vous restez en haut alors là c'est une des premières solutions je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire qui est assez rigolote où là il y a huit pylônes et puis finalement on l'a fait avec sept pylônes et c'est parti et on va on va vous montrer ça alors un autre dessin qui est assez intéressant et qui vous montre là l'impact du choix de l'inscription dans le site et de l'architecture en haut vous avez la solution techniquement la plus logique et la plus économique vous faites une grande travée à Auban il y a 450 mètres sur le dessin ça aurait pu être 400 ça aurait pu être 500 et de part et d'autre des petites travées à part petite c'est 180 mètres là c'est 170 sur le dessin donc c'est gris mais ça ça pose aucun problème c'est faisable et ça ça marche techniquement mais je passe à la diapositive suivante mais d'abord moi je trouvais ça moche parce que je trouvais enfin je reviens quand même ça c'est pas un ouvrage c'est une série d'ouvrages vous avez trois ouvrages là en réalité vous avez un pont principal au dessus de la vallée vous avez un petit accès au nord et vous avez un grand viadip au sud vous n'avez pas d'homogénéité dans cette structure moi j'ai tout de suite dès qu'on a eu le premier plan de la coupe du terrain au niveau de franchissement qui est un peu loirier tout de suite pensé qu'il fallait faire un pont à Auban à travers multiple pourquoi ? pour avoir un ouvrage régulier calme ce n'est pas c'est un paysage calme le massif central c'est pas c'est pas la Bretagne c'est très différent et il fallait pour moi un ouvrage extrêmement calme et je dois reconnaître que je n'avais pas vu tout de suite quelque chose qui m'est apparu après et qui a été un argument absolument décisif au moment où il y a eu le choix final de l'ouvrage par un jury c'est que depuis la ville de Millon on ne voit pas la partie basse du Tarn parce que le paysage est coupé au niveau du plateau de France et les gens qui voient le plus souvent le diaduc c'est quand même les habitants de Millon et bien de Millon le pont on le voit comme ça on ne voit pas la partie basse imaginez ce qui serait passé si on avait fait un ouvrage spécifique au-dessus du Tarn et le reste de Millon l'ouvrage était incompréhensible il fallait donc faire ça et d'ailleurs quand il y a eu le jury sur les 20 membres du jury il y avait 8 architectes et les solutions qui traitaient différemment la partie la vallée du Tarn pour proprement dire ont toutes été éliminées alors ceci dit un pont à haut banc à travées multiples avec beaucoup de pylônes c'est quelque chose de tout à fait différent d'un pont à haut banc normal c'est un fonctionnement structurel totalement différent voici un pont à haut banc normal trois travées il peut y avoir des configurations un peu différentes mais en tout cas ce sera un travée classique quand je charge la travée centrale je mets les camions là elle descend parce qu'en général quand on met une charge ça descend il y a des gens qui pensent le contraire comme ça les haubans sont surtendus et quand ils sont surtendus ils vont faire fléchir les pylônes les pylônes vont fléchir vers la travée mais pas si facilement que ça parce que à l'extrémité là j'ai des haubans aussi et là ici je n'ai pas le droit de laisser le tablier se soulever parce qu'autrement les voitures n'auront rien de problème donc il faut que je me débrouille pour une raison ou pour une autre ça sera mon boulot de faire en sorte que ça ne se soulève pas par là mais du coup ce hauban là il est beaucoup plus efficace que les autres là ici la travée de rive elle peut monter assez librement et ces haubans intermédiaires ont peu d'efficacité tandis que celui-là il va tout prendre c'est-à-dire pour les appels des haubans de retenue et du coup eh bien mon pylône il prend une drôle de forme comme ça voilà quand je charge la travée de rive ça fonctionne nous avons différent ce que je veux montrer vraiment ici c'est le rôle de retenue de ces haubans arrière là rentré près de la culée qui tiennent la tête du pylône si maintenant je reviens à mon pont en haubans à travers multiple eh bien c'est foutu je n'ai plus de haubans de retenue c'est-à-dire que quand je vais charger une travée vous voyez elle va descendre elle fait fléchir les pylônes ça fait lever les travées adjacentes et je n'ai aucun freinage et puis si je charge la travée d'à côté tout marche en sens inverse c'est-à-dire que si je ne réfléchis pas si je ne trouve pas une solution adaptée je vais avoir dans le tablier des efforts de flexion extrêmement importants dans un sens comme dans l'autre alors pour comprendre comment s'en tirer il faut passer à deux solutions extrêmes la première je vais supposer ce que évidemment je ne ferai pas je suis complètement fou que j'ai un tablier continu évidemment ça c'est nécessaire un pilote qui est au-dessus du tablier est lié au tablier encastré en général vous pourrez même aller en dire mais en dessous j'ai une ligne d'appareil d'appui classique c'est-à-dire que mon tablier peut tourner librement sur la pile si je fais ça je n'ai absolument aucune retenue mon pylône tourne avec le tablier et je n'ai pratiquement pas de variation de tension dans les hauts bancs et donc je suis à poil tandis qu'au contraire si j'ai une continuité entre la pile et le pylône ce que les anglais appellent des tours d'ailleurs les anglais font la différence entre un pylône et une tour vous avez la continuité complète là ici à ce moment-là quand je charge cette travée à ce moment-là je vais avoir une limitation de la flèche produite par la rigidité de mon ensemble pile-pylône et donc c'est de là qu'il va falloir que je crée la rigidité dont j'ai besoin alors évidemment ce n'est pas si simple que ça parce que j'ai un autre problème la solution ça serait évidemment de se faire une grosse pile bien mouse de bloquer mon tablier dessus et en avant l'isette seulement le problème c'est que j'ai autre chose j'ai les variations de température si vous vous bloquez sur tout un tas de piles hyper rigides quand il va faire froid ça tend à se retracir au tablier il tend à se retracir il est bloqué par ces piles et j'ai des efforts énormes dans les piles donc la solution inspirée d'une vieille idée de Jacques Mativa qui a été enseignant dans cette école qui n'est malheureusement plus dans la vie ça a été de dédoubler les fûts de piles c'est à dire qu'à ce moment là vous avez une pile par dessous constituée d'un gros fût parce qu'elles sont tellement hautes qu'il ne faut pas avoir de stabilité ce qu'on appelle le flambement et puis au dessus je suis divisé en deux fûts et quand je charge d'un côté et bien je vais avoir une compression dans un fût une traction dans l'autre et c'est par la distance entre ces deux efforts que je vais venir bloquer les déformations de la structure et en haut bien sûr par continuité j'ai un V inversé un V inversé qui permet de fonctionner de façon cohérente avec la pile par dessous alors là on a travaillé avec Lord Foster qui n'était à l'époque que Sir Norman qui est devenu Lord depuis et je veux dire que ça a été un travail extrêmement agréable et sympathique aussi la maquette qu'il avait faite et voici une photo au montage alors on ne va pas passer beaucoup de temps sur le véhicule de Mio parce que je n'ai pas le temps je ne m'en ferai plus le temps de déjeuner mais j'ai quand même vous montré le lancement parce qu'il ne faut pas oublier l'entreprise qui dans ce cas Groupe Eiffage a trouvé une solution absolument géniale pour le lancement du tablier avec un système très compliqué de vérins pilotés par ordinateur il y a un ordinateur central et un système et alors là vous avez le dernier lancement de l'ouvrage par pas de 60 cm qui dure sur 3 jours à peu près donc vous avez vu déjà la lune tomber une première fois ça va revenir là c'est le deuxième jour alors et on arrivait à la fin au clavage qui devait avoir lieu un jeudi donc tout le monde avait évidemment retenu son jeudi billet d'avion voiture louée à Montpellier etc. ça c'est le soleil qui se couche et puis José Beauvais avait décrété qu'il allait revenir une manifestation pour la venue de monsieur Raffarin qui a immédiatement prévenu je ne vais pas venir ces allumes tirent pour mais je ne vais pas et je viendrai samedi voilà donc on a changé les billets d'avion et tout et il est venu le vendredi donc ça n'était sûr qu'il n'y avait personne Roverato qui était le PNG de ça j'étais absolument furibard parce que lui il était boteur d'Espagne voilà et donc notre système se termine avec un lancement assez spectaculaire et voici deux ou trois photos de l'ouvrage terminé qui est vraiment un ouvrage superbe voilà alors c'est particulièrement spectaculaire quand vous avez des nuages dans la vallée vous avez les piles avec ce que l'équipe de Foster appelait le chat d'aiguille avec une vue de l'ouvrage vous voyez bien ici qu'avec les méandres du Tarn on ne voit pratiquement pas à la partie basse une vue tout à fait superbe donc ça le NIO évidemment c'est un succès médiatique absolument phénoménal il y avait des télévisions pour l'inauguration qui venaient de pays comme le Vietnam ou le Chili c'est invraisemblable alors un autre exemple maintenant qui est le viaduc de Terrenès pour montrer la diversité des problèmes qu'on a à résoudre et de voir que le travail c'est d'abord un travail de cohérence globale avant de se mettre à faire des calculs informatiques alors ce que je vais vous montrer sur cette photo c'est le vieux pont qui n'est plus là aujourd'hui qui est un pont suspendu alors c'est une histoire il y avait un pont suspendu qui a été sauté par les allemands en 44 parce qu'il était coincé un petit peu par l'arrivée des troupes américaines il a été reconstruit en 50 mais avec malheureusement un béton qui s'est révélé catastrophique puisqu'il a été l'objet d'un des deux cancers du béton qu'on appelle l'alcaliréaction si bien que les pylônes étaient morts en plus le pont était très étroit alors ce que je veux quand même vous montrer c'est que quand on part de ce que j'appelle le continent la route arrive comme ceci elle tourne à Angle-Droit pour franchir l'Aule et elle repart sur la presse-île de Crozon également à Angle-Droit alors moi j'étais plus au CETRA à l'époque et CETRA avait établi un projet avec un tablier en assiette renversée c'est un truc ultra-puloté qui reprenait le projet que j'avais fait bien avant pour Châlons-sur-Saône et avec un tracé très proche du fond de Pyrénèse avec une grande travée rectilite et des travées de rive courte et courte très courte ce qui fait vous voyez entre parenthèses les mouvements arrière sont extrêmement concentrés et alors là ils n'arrivaient pas à dessiner leur travée de rive et ils m'ont appelé ils m'ont dit alors je trouvais qu'il y avait dans les services techniques du Finistère une technicienne qui était dans le temps dans mon équipe au C3 donc c'est facile ils m'ont dit voilà est-ce que tu peux nous arranger notre travail de rive alors j'ai commencé par réfléchir à des solutions puis je me suis dit mais non c'est complètement idiot il ne faut pas faire ça il faut changer complètement le concept il faut faire un pont courant et la leçon qu'il faut tirer c'est que quelquefois il faut changer la question pour pouvoir trouver une solution adaptée alors l'avantage de la tracée courbe c'est qu'elle s'inscrit parfaitement bien dans le tracé de la route au lieu d'avoir tac, tac, tac vous avez un tracé courbe irrégulier alors évidemment ça pose des problèmes techniques non négligeables ça c'est vraiment pas de la tarte alors le premier on m'a dit tout de suite mais c'est pas possible parce que les hauts bancs ils sont rectilignes donc automatiquement ça crée une flexion dans le plan horizontal ça c'est une question idiote parce qu'il suffit de mettre des cartes de précontrainte qui vont créer de la compression de l'autre côté en décliné second problème de plus en plus difficile comme disait Garcimor dans le temps quand il faisait de la présidification c'est d'éviter que les camions viennent taper dans les hauts bancs alors pour ça c'est pas facile et la solution que j'avais imaginée avant de me rendre compte que j'avais pas tout compris c'était d'incliner le pilote donc on l'inclinait vers l'extérieur de la courbe et donc du coup automatiquement ça écartait un peu les hauts bancs et on pouvait passer voilà donc c'était très bien mais j'étais très très content et puis là c'est à ce moment là qu'il y a un on a lancé les calculs et là pour une fois les calculs ont une raison contre la réflexion ça règle en haut tout va bien en haut ça va bien c'est comme le gars qui tourne jusqu'ici ça va donc vous avez 90% de la charge dans la jambe intérieure 10% dans l'autre mais alors en dessous on avait une flexion épouvantable complètement épouvantable ça marchait pas du tout alors pourquoi ? et bien pourquoi c'est parce que j'avais pas bien réfléchi alors là ça va être un peu ardu voilà ma demi-travée centrale par définition la travée de rive elle doit équilibrer la demi-travée centrale comment ? ça c'est mon problème il faut le faire et donc par conséquent si je veux prendre les équilibres généraux il faut que je considère que j'ai ma demi-travée centrale et de l'autre côté le symétrique vous n'avez qu'à foutre mettre une glace au niveau du pilote et là vous raisonnez comme ça c'est parfait donc là je vais prendre le solide constitué de ma demi-travée centrale avec le pilote au-dessus et puis de son symétrique de l'autre côté c'est un solide j'ai coupé là juste sur le tapis je le prends je le pose sur ma pile il a un poids le solide d'accord ? mais le poids il est pas là il est là à cause de la conduite il est à l'extérieur de mon tracé et donc par conséquent si j'essaye dans mon poids là ici ma pile inclinée que j'avais dessinée elle va pas tenir une charge verticale importante toute droite et donc c'est pas possible ça marchait pas il aurait fallu mettre ici une pile toute droite ça c'est horrible c'était très moche pas question alors avec la vigne qui n'est plus là malheureusement mais qui était mon vieux complice on a cherché à sortir de ce trou et en faisant plein de dessins qui étaient plus moches moi je voulais dessiner celui en haut à droite qui est dans le beau geste du golfeur mais il a dit j'en veux pas bon ok très bien alors en provocation j'ai fait ce dessin voilà donc j'ai fait ce dessin en provocation comme ça ça claque au cours d'une réunion et puis en là je me dis qu'est-ce que je suis idiot toc j'incline un petit peu plus la jambe intérieure au lieu d'avoir 90% de la charge j'ai 100% ici au lieu d'avoir 10% j'ai 0 puisque j'ai 0 je l'enlève et voilà et alors derrière évidemment tout marche et évidemment en l'espace de quelques heures ça faisait 6 mois qu'on pédalait dans la choucroute en l'espace de quelques heures tout est en équilibre et Charles Lavigne a fait dessiner un pylône instantanément alors évidemment ça donne quelque chose de alors oui ça se dit il ne va pas vouloir marcher bon c'est tant pis pour lui j'ai essayé je n'ai pas marché j'ai plus de problèmes informatiques de connexion donc ce qui est vraiment très spectaculaire c'est qu'on circule à l'extérieur des pilotes au milieu d'un nappe de haut banc comme vous voyez ici mais ce n'est pas fait pour être surprenant c'est fait parce que c'est l'équilibre le parfait équilibre des charges je ne passe pas sur les phases de construction parce qu'évidemment pendant la construction ça ne se passe pas du tout comme ça parce qu'on commence par les premiers haubans ils viennent tenter de casser le pylône il faut mettre des cartes de pré-contraintes provisoires etc qu'on va rendre jusqu'à ce qu'on mette le 9e foussoir puis après on commence à les enlever donc je ne suis pas sérieux bon enfin bref autre exemple avec un sujet complètement différent le pont Giacchabandelmas à Bordeaux où là le problème est un problème urbain et de révention urbaine l'idée de Juppé c'est de relier la rive gauche et la rive droite qui sont très séparées aujourd'hui et donc pour ça et bien il faut créer alors vous avez créé deux deux nouveaux ponts et l'un qui est ici là qui va être ici je crois qu'il est dessiné sur l'autre truc non ? non non c'est pas ça deux nouveaux ponts et en même temps l'autre objectif c'était de se réapproprier les quais de Bordeaux alors là j'ai deux photos malheureusement je n'ai pas la première la plus vieille où vous aviez toutes les installations du port avec des dépôts dégueulasses des rats partout des rails de tram c'était absolument immonde ça a été transformé dans les années 70 en un superbe parking et là plus récemment ça a été complètement réapproprié par la ville et ça c'est un un espace extraordinaire alors donc il fallait créer deux nouveaux ouvrages et quelles solutions pour traverser la garotte un pont haut un pont bas un pont haut un tunnel un pont mobile le pont bas je ne vois pas très bien comment on pouvait le faire d'ailleurs parce que ah oui le pont bas alors les bordelais ont dit on n'en veut pas parce que ça empêcherait les bateaux d'arriver au port de la lune là au milieu de la zone du 18ème siècle et superbe avec la place de la bourse donc ça out le pont haut épouvantable il fallait à ce moment assurer un gabarit de 50 mètres c'est à dire qu'il fallait partir pratiquement un kilomètre sur le climat c'est absolument pas un pont haut bas c'est pas compatible un tunnel et bien on a un problème énorme la Garonne est très profonde et en plus vous avez des terrains dégueulasses donc les deux solutions un tunnel immergé extrêmement difficile à réaliser parce qu'avec les marées parce que la marée remonte jusque là dès qu'on aurait fait la souille elle se remplissait tous les jours un tunnel forêt encore plus bas et qui aurait débouché là encore très loin donc aucune connexion possible avec les quais ce n'était pas raisonnable la seule solution possible c'est un pont mobile c'est à dire un pont qui va rester au niveau des quais et qui va se lever quand les bateaux vont passer alors je ne vais pas comme je suis très en retard je ne vais pas insister sur la comparaison mais quand on fait le bilan entre les deux il n'y a absolument pas photo alors évidemment ça a créé de gros problèmes parce que Bordeaux venait d'être classé par l'UNESCO le responsable de l'UNESCO qui était un petit tyran qui n'y est plus que merci qui était un petit tyran avait décrété qu'il ne voulait pas de pont qu'il fallait un tunnel et le tunnel ça ne fonctionne pas alors le pont c'est un pont levant c'est un pont levant parce que la Garonne fait à peu près 400 mètres et qu'il était impossible de faire un autre type de pont qui aurait conduit à faire des structures absolument énormes dans la Garonne un pont levant qu'est-ce que c'est ? c'est comme un ascenseur l'idéal c'est qu'il ne pèse quasiment rien parce que vous mettez des contrepoids à l'intérieur des tours et que ce que vous avez à lever pour limiter l'énergie de levage de l'ouvrage vous n'avez à lever que la différence entre le poids de la travée et le poids des contrepoids alors évidemment il faut quand même qu'il y ait un petit peu de poids de travée parce qu'autrement s'il n'y a pas de truc ça gigotrait quand même un peu beaucoup c'est pour ça que le pont de Rouen n'est pas génial alors les ponts évidemment les ponts mobiles on cherche à avoir les établis les plus légers possible et bien souvent c'est des treillis qui sont absolument moches vous avez un très bel exemple ici c'est le pont du Martrou enfin le deuxième pont du Martrou le premier c'est un pont transbordeur je n'ai pas le temps de parler de ça mais vous voyez que c'est des pylônes très lourds avec un établis très moche alors le problème c'est que quand on a des structures en hauteur et bien les structures en hauteur elles sont très visibles très massives donc là ça va être d'essayer de réduire leur impact dans le site alors comment on peut faire alors là c'est tout un tas de solutions diverses et variées bon à Rouen l'état a exigé qu'on ait deux tabliers mobiles indépendamment alors au passage je vais quand même les tacler parce que c'est quand même complètement con l'idée était que s'il y a un tablier qui ne marche plus on aura toujours l'autre mais le problème c'est que s'il y a un tablier qui est bloqué en bas et qu'il y a un bateau qui arrive ben vous êtes quand même dans une sacrée merde donc là j'ai réussi à convaincre les gens de Bourgeau la Cube qu'on n'impose pas d'avoir des tabliers manœuvrables indépendamment donc on peut avoir soit un grand tablier soit deux tabliers reliés par des entretoises ce qui est également très possible avec différents schémas différents schémas donc finalement la solution qu'on a préférée c'est celle-là et avec un tablier unique l'œuvrer à partir de deux fûts par pylône aussi mince que possible très compact comme on va le voir et j'ai tenu à ce qu'on mette les passerelles piétons à l'extérieur de façon à couper la ligne de façon à ce que ce soit le tablier qui prenne le pas sur le pylône et non pas avoir le pylône à l'extérieur alors on va vous montrer alors là ça a été un travail fait encore avec la vie de père et le fils après parce que le père nous a malheureusement lâchés avec de très très beaux dessins et puis l'ouvrage tel qu'il a été réalisé alors après avoir des compromis qui ont modifié l'architecture des pylônes et leur auteur etc et qui donne quand même un ouvrage extrêmement spectaculaire et très bien alors comme vous avez envie de manger quand même on va essayer de foncer sur la faim avec le troisième pont sur le Bosphore alors la Turquie est un pays qui a beaucoup de chance c'est l'un des rares pays qui s'étale sur deux continents et qui possède une mer en propre la mer de Marmara qui est coincée entre le le Bosphore à droite et les Nardanelles à gauche alors bien sûr Istanbul est à cheval sur les deux rives Istanbul c'est la plus grande ville d'Europe il y a 18 millions d'habitants ça veut dire que c'est quelquefois spectaculaire quand j'y suis allé pour l'inauguration il m'a fallu deux heures de bouchons pour arriver de l'aéroport à mon hôtel et pendant qu'on travaillait au début où on avait des bureaux au coeur d'Istanbul il m'est arrivé une fois de mettre trois heures et demie pour arriver à l'aéroport évidemment l'avion était déjà parti alors donc la présence du Bosphore en plein milieu est un problème énorme et deux ponts ont été construits le premier ici le second là pour franchir le Bosphore le premier dans les années 70 et qui est un ouvrage très intéressant parce que c'est le second pont à tablier profilé après le pont de la Sévère en Angleterre un pont suspendu à tablier profilé tout à fait remarquable à peu près 1000 mètres de portée et puis à la fin des années 70 ou 80 fin des années 80 on en a construit un second qui a été construit par les japonais d'Aiachai 1000 mètres de portée aussi à peu près un peu plus classique en forme alors je saute sur cette photo qui vous montre simplement le Bosphore voilà le site du pont alors vous apercevez ici une espèce d'avancée qui a été un remblai provisoire qui a été fait parce qu'il n'y avait pas assez de place côté Europe et de l'autre côté vous avez le petit port de Poiraz qui est tout à fait intéressant alors le gouvernement turc a lancé un appel d'offres pour construire une autoroute en fait de 150 kilomètres qui permet de relier l'Asie à l'Europe en contournant la zone urbaine d'Istanbul de façon à permettre de désengorger Istanbul et permettre aussi de développer un développement urbain côté mer Noire et cette autoroute doit franchir le Bosphore avec un ouvrage qui doit porter une autoroute à deux fois quatre voies plus deux voies de chemin de fer et des voies de chemin de fer lourds c'est-à-dire on a les voies qui pèsent huit tonnes au mètre chacun donc ça fait de toute une part de ce fait 16 et en plus l'UIC qui voit l'avenir très très loin a décrété qu'il fallait qu'on pondère ces charges sous les charges des conditions de service normales par un coefficient qui varie selon les pays qui peut atteindre 1,40 et qu'on a péniblement négocié à 1,33 ceci de façon à permettre le développement de l'avenir ça coûte cher alors la cohabitation de la route et du rail est en général assurée en créant des treillis à deux étages avec la route au-dessus le train en dessous c'est pas très joli et là il se trouve que dans le concours il était écrit que le gouvernement turc voulait un ouvrage d'une grande qualité architecturale et dont les formes soient de la même famille que celles des deux premiers ponts évidemment ça ça n'a rien à voir c'est moche et ça n'a rien à voir avec les formes des deux tabliers profilés du Bosphore un exemple de prêt de pont japonais qui fait 15 mètres de haut pour ne pas recaser le train alors le problème c'est que le règlement disait aussi que c'était un pont suspendu tout simplement parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'on puisse faire autre chose mais ça ça pouvait poser des problèmes juridiques alors quel est le problème d'un pont suspendu si on veut pour qu'il soit élégant mettre les voitures l'autoroute au même niveau que les trains de façon à faire à nouveau un tablier profilé mince 5 mètres 35 le problème c'est que un pont suspendu c'est extrêmement saoul si mon train arrive là au quart de la portée qu'est-ce qui va se passer c'est beaucoup beaucoup plus lourd que les voitures qu'est-ce qui va se passer le tablier descend je l'ai déjà dit quand on met une charge ça descend il n'y a pas de mystère le problème c'est que le câble porteur lui va descendre de ce côté-là mais il va remonter de l'autre d'une certaine façon le câble porteur se dérobe sous la charge et donc la flèche que prend le tablier c'est-à-dire le déplacement vertical est absolument énorme d'où on a travaillé à deux là-dessus c'est déjà trois facs-là mais ça c'est plutôt moi qui l'ai défini d'où l'idée de rajouter des haubans pourquoi ? et bien parce que les haubans sont beaucoup plus efficaces le hauban il va prendre la charge là où elle est il la remonte sur le pilote et comme alors là j'ai pas mis au détail les travées de rive mais vous avez déjà compris que les travées de rive on peut les rendre très raides par des tas de façons c'est ce qu'on a fait d'ailleurs et donc par conséquent comme le pilote il est très stabilisé par les travées arrière et bien c'est très efficace donc cette idée-là n'est pas neuve c'est une vieille vieille idée du 19ème siècle et en particulier un très grand ingénieur allemand qui est au départ un philosophe qui s'est installé aux Etats-Unis pour faire de l'agriculture qui au bout d'un certain temps est passé à la confection à créer une câblerie et puis après s'est mis à faire des ponts pour utiliser ces câbles John Robin et il a construit un premier pont enfin pas le premier un très spectaculaire qui est le pont sur les chutes du Niagara qui n'est plus là qui était un pont en tri en bois avec les trains au-dessus et les voitures en sous les voitures à cheval évidemment et puis après il n'est plus là celui-là bien sûr et après il a construit le pont de Brooklyn et vous pouvez voir ici que de part et d'autre des pylônes sur une grande distance vous avez des haubans alors vous avez des haubans parce que le tablier était très souple et qu'il voulait absolument à l'époque on n'avait pas une domination très grande des effets du vent et du char et il voulait donc rendre l'ouache plus rigide et donc il a associé déjà la suspension et du haubanage alors évidemment vous allez me dire mais il n'avait pas d'ordinateur pour faire le calcul non il était intelligent c'est la différence donc il a décrété qu'il prenait la moitié des charges dans les suspens la moitié des charges dans les haubans et en avant les aides ça marchait très bien il est toujours là et il a même ses câbles d'origine voilà et alors donc grâce à ça grâce à cette idée on a pu dessiner un tablier avec Jean-François qui est extrêmement mince 5 mètres 35 et donc des formes qui rappellent beaucoup celles des deux premiers voilà les dimensions la portée 1408 mètres parce que Jean-François au départ on avait la possibilité de mettre un pylône dans le Bosphore et Jean-François a trouvé que c'était complètement idiot pour protéger à la fois la navigation les pêcheurs et puis pour gagner du temps parce qu'aller faire une fondation offshore ça prend du temps et de l'argent et il a réussi à convaincre nos amis turcs et italiens puisqu'on travaillait pour un groupement de concessionnaires turco-italiens la voiture 1408 mètres pylône 329 mètres et pratiquement à peu près 75 mètres par dessous et puis l'une des dimensions les plus spectaculaires la largeur du tablier 58 mètres 50 puisque on a notre autoroute à 2 fois 4 voies les 2 voies ferrées et les trottoirs de deux côtés trottoirs qui sont interdits aux piétons qui sont simplement là pour la maintenance alors Jean-François a aussi profité parce qu'on a eu exactement 2 mois pour faire le projet on est parti d'une page blanche on a eu 2 mois avant la remise des offres et Jean-François a profité parce que j'étais en vacances pendant 15 jours au début lui il était en vacances 15 jours à la fin pour dessiner un pylône superbe très incliné qui a des formes très différentes des pylônes de ponts suspendus classiques l'inconvénient évidemment c'est que ce pylône ici nous impose de mettre les câbles de suspension de part et d'autre des voies ferrées parce que en tête de pylône les câbles porteurs il faut bien qu'ils soient portés par les jambes de pylône ils ne peuvent donc être qu'en haut là au milieu et donc ça évidemment ça a quand même ça crée une difficulté c'est que avec des câbles de suspension qui sont très peu excentrés on a beaucoup moins de rigider les torsions dans la partie centrale des tabliers comme vous le verrez par contre les haubans dans la grande travée on va les ancrer aux extrémités quelques détails techniques peu assurez-vous d'abord l'importance des charges variables et de la proportion des charges variables on a comparé le pont de Normandie non pas la taille n'est pas la même mais c'est pas ça l'altération et le Bosphore dans le cas du pont de Normandie les charges routières les charges qui permettent et qui vont créer des variations d'effets ne représentent que 28% en plus des charges permanentes donc ça veut dire c'est une faible variation dans le cas du Bosphore avec nos gros trains et les coefficients de sécurité qu'on nous a collés par dessus les choses majorations et bien le rapport des charges variables sur les charges permanentes c'est 54% c'est-à-dire c'est le double et ça ça n'a l'air de rien mais c'est une contrainte absolument majeure les haubans là évidemment et bien les haubans ils ont un poids les haubans et donc ils font ce qu'on appelle un effet de chaînette et évidemment quand vous avez une variation de 54% et bien ça veut dire que vous avez une très grande variation de chaînette et nous avons qui a des conséquences non négligeables sur la conception alors bien sûr on est dans une hyper-sismique tout le monde sait que la Turquie est très sismique heureusement pour nous si vous regardez le dessin du bas et bien la grande faille nord-anatolienne elle part de la baie d'Izmit pas du tout du Bosphore et elle va rejoindre Istanbul si vous voulez Istanbul vous voyez là elle part vers Istanbul mais elle repart vers l'Europe là-bas le Bosphore au contraire on est assez loin et donc on a beaucoup moins les séismes sur le Bosphore sont beaucoup moins sérieux que à Izmit pour donner une idée comme j'ai travaillé sur le diadult d'accès au pont d'Izmit l'accélération extrême de subir l'ouvrage à Izmit c'est 2,6 fois l'accélération de la pesanteur c'est absolument colossal et pour le Bosphore ce n'est qu'une seule fois et comme je l'ai dit tout à l'heure les grands ponts sont plus sensibles au CX le vent donc on a évidemment comme on n'avait pas assez de données on est allé mettre on a fait appel au CSTB qui a installé des pylônes de mesure qui ont permis de faire des corrélations et de définir avec beaucoup de définir vraiment bien le vent qu'on va subir et puis on a fait plein d'essais en soufflerie avec des maquettes rigides avec des capteurs de pression pour le pylône avec des systèmes de tronçons de tablier et une maquette aéroélastique globale qui a été testée aux Polytechnico de Milano avec des soucis parce qu'un jour il y a eu une visite des clients turcs qui ont donné des commandes pendant que le patron de la pression était parlé ils ont donné une commande ils ont fait une fausse manœuvre qui a pété la maquette et alors après ils prétendaient que le pont n'est pas bon alors on va maintenant passer à la conception alors on a une travée principale et puis il se trouve que les rives sont très escarpées dans le niveau sport ce qui fait qu'on a un ouvrage qui a des travées de rives extrêmement courtes on a donc trois parties la travée principale les travées de rives et puis derrière vous voyez qu'il y a des haubans qui sont encore ancrés dans ce qu'on appelle des massifs d'ancrage à terre au départ on avait prévu de tout faire en acier parce qu'en deux mois on n'avait pas le temps de beaucoup réfléchir finalement pour des raisons économiques les travées de rives et les pylônes sont en béton les conditions de liaison ça c'est vraiment important les conditions de liaison c'est déterminant dans la conception d'un point alors on a des appuis verticaux partout les pylônes les pilettes on a un blocage transversal du tablier en devant uniquement au niveau des pylônes et des culés parce que les portées des travées de rives sont tellement courtes que si je mettais un blocage transversal sur la première pile dès qu'il y a un coup de vent il y aurait des efforts absolument gigantesques en tête de cette pile c'est pas possible et on n'a aucun blocage longitudinal parce que nous ne voulions pas avoir d'efforts trop importants transférés sur un pylône en cas de séisme l'organisation de la suspension alors là les travées de rives très courtes nous ont joué un sale tour on a d'abord la partie centrale qui est purement suspendue avec les câbles et les suspenses de part et d'autre du train on a près des pylônes au contraire une partie uniquement au banné avec les haubans qui sont ancrés dans les rives et puis entre les deux on a une zone de transition avec à la fois des suspenses et des haubans alors pourquoi ? c'est bien tout simplement parce que si on passait brutalement d'une zone au banné à une zone suspendue comme la zone suspendue est beaucoup plus déformale on aurait une concentration de moments dans cette zone à la liaison entre les deux et donc il faut étaler sur une grande distance et là à ce moment là dans cette zone vous avez à la fois des suspenses de part et d'autre du train et des haubans ancrés en rives dans les travées de rives et là c'est pas ce qu'on a fait de plus malin on a les haubans ancrés de part et d'autre du train ça c'est bien mais malheureusement au lieu d'avoir créé une espèce de petit tunnel on les a ancrés directement dans les armes ce qui est à l'arrivée est une connerie parce qu'au point de vue maintenant c'est pas calé et puis derrière les derniers haubans sont ancrés à terre alors ils sont ancrés à terre dans un massif de béton la chaussée elle est directement sur le terrain mais on a un massif de béton avec des petits tunnels pour aller entre les autres alors ça ça crée des conditions très particulières d'équilibre des efforts ce que je veux montrer là c'est que l'ordinateur c'est très très bien mais l'ordinateur il vient après la réflexion elle vient d'abord et l'organisation de la matière se fait par la réflexion et pas par l'ordinateur vous avez 17 paires de haubans les 17 premières paires de haubans de la trabée centrale qui sont équilibrées par autant de haubans dans la trabée de riz quand j'ai un tronçon de tablier il a un poids G qui est repris par la composante verticale de la tension du hauban T égale G sur sinus alpha où alpha est l'ordre du hauban avec l'horizontale mais évidemment cette tension du hauban crée un effort horizontal dans le tablier T cosinus alpha c'est-à-dire comme vous avez compris G divisé par tangent alpha comme mon pylône je ne veux pas le martyriser je veux que la composante horizontale du hauban arrière équilibre la composante horizontale du hauban avant et j'ai donc comme l'inclinésodifférente une tension T prime qui est directement la conséquence de la tension du poids que j'équilibre dans la trabée centrale et évidemment du coup ça recrée dans la trabée de rive un effort horizontal qui évidemment à cause de l'équilibre que j'ai imposé en haut est en équilibre et donc je suis en équilibre de part et d'autre de mon pylône dans les efforts de compression c'est plus en plus difficile maintenant je vais regarder mes 5 paires de haubans qui sont dans la trabée centrale et qui sont équilibrées par 5 paires de haubans ancrées au sol je refais mon même raisonnement j'ai mon poids de tronçon de tablier pris par la composante verticale de la tension de haubans qui me crée une action horizontale dans le tablier et je verrai où elle va passer et une traction en tête de pylône que j'équilibre par une traction égale dans la trabée de rive mais celle-là cette traction elle est amenée directement dans le sol elle ne va pas venir dans le tablier comment vais-je équilibrer l'effet de la composante horizontale et bien elle va passer en traction dans la partie centrale du tablier donc le pont du Bosphore a cette particularité unique que dans la partie centrale du tablier il est soumis à une traction d'environ 8 à 9 000 tonnes à vide alors je ne parle pas du câble de suspension parce que lui de toute façon il est absolument classique la seule chose qui change c'est qu'il ne prend pas tout le poids du tablier il prend le poids de la partie centrale et à peu près la moitié du poids de la partie de la zone de transition tout ça ça va bien maintenant je vais faire passer mes trains et là à nouveau catastrophe avec mon histoire parce que mon train ici quand je le mets au quart de la travée quand ça fait mal et bien j'ai mes tensions de mes haubans qui sont là qui sont à peu près équilibrées parce que quand il y a des flèches c'est pas les équilibres c'est pas parfait mais pour mes 17 paires de haubans les 17 premières paires de haubans et bien je suis à peu près équilibré mais ici la surtention créée par le passage de mon train sur les 5 paires de haubans dont les correspondants sont en caractère elle elle ne peut pas s'équilibrer et elle ne peut pas s'équilibrer par une traction dans le tablier parce que de l'autre côté c'est libre qu'est-ce qui se passe et bien le tablier va se déplacer le tablier va se déplacer vers la culée de ce côté-là parce que il y a des équilibres alors évidemment le problème c'est que ce déplacement-là il était trop grand alors comment le réduire alors il se réduit d'abord naturellement par la variation de tension dans les haubans parce que comme le tablier se déplace les haubans ceux-là ils vont être surtenus ceux-là détendus ceux qui sont là ici dans le trajet central sont surtenus et les autres détendus c'est bien qu'au total j'ai quand même un effet élastique de rappel des haubans mais ça ne suffit pas et d'où l'idée de mettre ce qu'on appelle des appareils d'appui pendulaires qui n'ont jamais été utilisés pour ça jusqu'à maintenant mais qui ont été utilisés en génie parasismique pour s'opposer aux choses et donc le principe c'est un peu compliqué je vais vous montrer voilà les plus gros alors ce qui se passe on ne va pas déterminer la formule évidemment ce qui se passe c'est que quand le tablier se déplace alors il se déplace par quel côté que je ne fais pas de bêtise voilà il se déplace vers la gauche et bien l'olive tourne vers la droite et du coup crée une réaction inclinée qui vient s'opposer au déplacement et donc nous avons bloqué nous avons limité les déplacements par l'effet de rappel élastique des haubans par l'inclinaison de la réaction de la pipe pendulaire plus le frottement des appareils d'appui pendulaires alors évidemment c'est un peu compliqué parce qu'il fallait que l'effet soit progressif parce que si quand le tablier tourne ça fait un peu monter le tablier et il n'est pas question qu'il monte au niveau de la queue alors ça a créé personne n'était convaincu donc il a fallu aller faire un énorme essai avec une machine d'essai à pavis voyons on a fait on a pris une tranche de l'appareil d'appui un huitième de l'appareil d'appui alors là encore on a des conséquences importantes sur les phases de construction pas de problème tant que vous construisez la partie symétrique avec les 17 premières paires de haut banc évidemment on met un blocage circulé pour une façon en cas de coup de vent il n'y ait pas trop de problème mais lorsque je vais continuer la construction des fléaux et bien à ce moment là je vais venir créer un effort d'appui du tablier sur la culée donc on a mis en place un blocage par des systèmes de plots et de vérins de façon à bloquer le tablier parce que là il n'y a pas de problème à ce moment là il ne peut pas y avoir de traction dans la partie centrale du tablier puisqu'elle n'est pas là et donc on s'appuie je finis je construis la partie suspendue jusqu'au clavage exclu et pour le moment j'ai toujours mon effet de poussée qui fait 8 à 9 millilitones sur la culée et puis à ce moment là tiens je fais une bêtise voilà à ce moment là je vais venir claver je vais venir claver au centre en parenthèse le premier coup de soudure a été fait par monsieur Cardonale j'espère qu'on l'a refait après et c'est classique un genre de choses alors le premier béton du clavage du pont de Chalons-sur-Saône a été fait par monsieur Ferben et en plus il avait claché avec un petit peu de vin de mâcon bon enfin bref de côte chalonnaise pardon alors et là on est toujours bloqué mais là il y a une phase un petit peu délicate à partir du moment on vient de claver on est sur les vérins et quand je vais relâcher les vérins automatiquement l'effet de traction va venir s'installer alors on va passer quelques photos très vite avant de vous lâcher parce que c'est vraiment honteux le temps que j'ai pris alors le démarrage construction des pieux de fondation chaque pylône chaque jambe de pylône est fondée sur un puits c'est pas un pieux 20 mètres de diamètre 20 mètres de profondeur creusé à la main pas une goutte d'eau vous avez une photo qui vous donne l'état en mai 2013 au moment où les coréens sont arrivés parce que le concessionnaire qui a décidé de sous-traiter la construction du pont à des coréens parce qu'il avait d'autres chats fouetter avec 50 ponts des tunnels etc pour ne pas perdre de temps a commencé à faire les fondations et qu'il a mis à disposition des coréens derrière le massif d'ancrage des câbles porteurs qu'on voit donc ici derrière vous apercevez la tramée de rive vue de l'avion plus le massif d'ancrage qui est en train d'être creusé avec une petite surprise puisqu'on a malheureusement trouvé une faille côté asiatique qu'on n'avait pas décelée par les sondages l'excavation côté Europe le bétonnage avec toute l'installation des câbles de précontrainte qui vont permettre d'attacher les différents taurons du câble porteur les travées de rive pardon les ancrages à terre là où on va ancrer les houbans arrière voilà vous apercevez les deux petits tunnels là où voilà les tubes des houbans qui sortent et qu'il faut avoir réglés avec minutie pour ne pas avoir cassé angulaire les travées de rive avec une vue 3D on a préféré avoir des armes multiples plutôt que des entretrouces au total c'était plutôt plus économique un énorme échafaudage les turcs travaillent on ne se casse pas la tête ils ont beaucoup d'ouvriers qui travaillent très bien nos amis italiens disaient un turc égale deux italiens non publiables l'ouvrage qui se termine voici la situation en juillet 2014 les pylônes avec leur forme définie par Jean-François alors là les entreprises ont préféré construire les jambes de pilote jusqu'à 208 mètres de hauteur avec des coffrages glissants on s'est battus avec Jean-François à perte sans gagner pour les convaincre de ne pas faire ça ils en ont bavé des rondelles parce que c'est tellement grand tellement déformable le coffrage glissant n'était pas génial ils en ont bavé et finalement ils auraient mis moins de temps avec des coffrages autogrimpants puis en plus ça aurait été plus joli et puis on aurait eu moins de petits problèmes à partir de 208 mètres là où on a tout un tas de pièces d'ancrage pour les haubans et bien ils sont revenus à la sagesse et ils ont pris des coffrages autogrimpants qui ont marché de Péry ce n'est pas de publicité mais Péry et Docas c'est les deux seuls fournisseurs de coffrages qui sont vraiment capables de faire n'importe quoi impeccable c'était les mêmes d'ailleurs et dans ces têtes de pidône on a des pièces d'ancrage en acier pour ancrer les haubans pourquoi ? parce que le hauban avant il tire d'un côté le hauban arrière il tire de l'autre et bien entre les deux il y a une traction bien attention c'est mieux de mettre de l'acier que du béton parce que le béton il risque bien la compression mal à la traction et donc c'est bien plus compliqué alors voilà des pièces c'est des petits teintes c'est du gros bébé voilà la première ça en bas c'est un camion brut c'est pour donner l'échelle du pont voilà les pilos qui sont à peu près terminés en novembre 2014 et là on passe à la construction du tablier en acier voilà une vue éclatée qui montre les trois parties partie haubanée partie de transition partie de transition suspendue l'arrivée du premier élément de bousoir celui-là était très court le jour de Noël 2014 la pose des premiers bousoirs ceux-là ils sont normaux ils font 24 mètres de long et comme la barge ne pouvait pas s'approcher assez près à cause de l'avancée en rivière il a fallu poser les bousoirs sur des camagues sur des chariots elle est levée heureusement que ça se termine parce qu'il est un peu plus là elle est levée à l'aide de dériques vous avez deux dériques un de chaque côté qui ont un fonctionnement assez compliqué parce qu'il faut qu'ils échappent les haubans donc pour les avancer il faut les déplacer les avancer on va en mettre voilà la construction progressive le bâche d'un moussoir les dériques vues d'en haut le tablier vu de l'intérieur et puis là si ça veut bien marcher voilà alors là leger un moussoir avec des suspenses de part et d'autre c'est pas si facile que ça parce que votre moussoir il peut gigoter alors toc il ne peut pas passer là c'est ça alors est-ce qu'il veut bien passer voilà alors c'est une toute petite force le vent il arrive comme ça il est légèrement latéralement et dans cette espèce de moussoir creux là ici et bien il va créer des petites forces ça ne bouge pas beaucoup au début et puis petit à petit de plus en plus de plus en plus de plus en plus alors qu'on s'en tirait parce que c'était évidemment pas très sympathique on a mis des bâches sur les parties latérales on a des bâches qui sont là simplement pour empêcher le vent de venir s'enmoufrer dans le système et de venir faire tourner là 15 minutes voilà 20 minutes là on reste plus dessus voilà donc voilà alors la flèche les flèches vers le vent le cabillier il plaît énormément sous l'effet du poids qu'on amène avant la mise en place des haubans etc la suspension alors la suspension je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais les câbles sont constitués d'un certain nombre de taurons chaque taureau il constitue 127 fils et on a je ne sais plus combien de câbles alors là je n'arrive plus à lire c'est combien on ne sait plus combien on a 122 voilà 122 donc on a 122 taurons de 127 fils de 5,4 000 mètres qui sont déviés en tête des pylônes par ce qu'on appelle des selles ce qui est tout à fait classique alors là on a été surprise parce qu'elles ont été fabriquées d'abord en Chine puis mises à la poubelle et on en a refait d'autres en Italie évidemment du point de vue de l'est ce n'est pas génial alors voilà les selles sont tellement grosses qu'elles sont faites en deux morceaux et qu'on a réassemblées par boulonnage sur place voilà une selle de 100 tonnes on met en place en même temps ce qu'on appelle les 4 walks c'est à dire qu'on va se tendre au dessus des pylônes et ancrer derrière une espèce de passerelle là la voilà c'est là dessus qu'on marche et sur cette passerelle on va petit à petit mettre en place les câbles taurons par taurons chaque paquet de 127 fils est amené tiré par un téléphérique et puis posé il y en a deux il y en a trois on en met trois en ce moment et on va venir les mettre pour constituer un paquet de câbles qu'on va installer dans la selle en tête de pylône et puis ils vont les passer pour aller descendre s'ancrer dans les massifs d'ancrage on les passe sur une grille de triage et puis là vous voyez on descend l'ancrage et on va venir l'attacher sur la tête d'ancrage des câbles de précontrainte qui sont tout en bas une fois qu'on a mis ce paquet il faut le compacter c'est à dire qu'on va transformer ce paquet un petit peu bordélique de tauron de 127 fils en un seul paquet bien rond à l'aide d'une machine à vérins qui va venir compacter et donner au câble une forme parfaitement ronde on va amener les colliers en deux morceaux bien sûr qu'on va fixer sur le câble et puis de là on va pouvoir mettre en place deux appareils qui vont permettre de lever les boussoirs qui sont posés sur les câbles qui se déplacent sur les câbles et avec ces appareils on va lever les boussoirs successifs bien entendu il faut le faire symétriquement parce que si on le faisait de façon dissymétrique le câble porteur lui se déplacerait et on aurait un déplacement du tablier général enfin une tentative de déplacement général le câble se déplacerait donc le boussoir c'est pas où il faut donc il faut lever les deux en même temps voilà et puis on a levé le dernier boussoir et si maintenant ce vidéo a été faite il y a quatre ans et demi et aujourd'hui on pourrait le voir comme ça comme ça c'est aujourd'hui le pont sur le Bosphore qui a été comme ça inauguré vendredi dans une réunion totalement politique alors M. Verde Gall merci de votre attention Applaudissements 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 merci M. Verde Geux merci infiniment pour cette superbe leçon inaugurale je pense que c'est vraiment une introduction au métier du génie civil un encouragement aussi pour les enseignements et je pense aux enseignements mécaniques que vous allez avoir bien sûr et bon nous avons traditionnellement un temps de débat avec notre public donc voilà c'est le moment de poser les questions qui vous tiennent à coeur est-ce que vous êtes déjà arrivé de construire du coup par exemple un grand pont et de tomber après une fois construit sur un problème finalement qui s'est arrivé une fois que le pont était en place alors oui bien sûr j'ai eu quelques petits soucis un très grave dans les années 70 quelqu'un m'a convaincu de modifier quelque chose dans le projet et ça s'est avéré un véritable désastre tout simplement le il y avait deux écoles à l'époque en béton précomptain c'est-à-dire caisson en béton précomptain dans l'un des cas les câbles de continuité inférieurs ce qu'on met en bas dans le caisson était systématiquement logé dans ce qu'on appelle dans ce que j'appelle moi les nœuds à la liaison merveilleux les nœuds à la liaison entre le hondi et l'âme latérale et une autre entreprise avait l'habitude voilà donc la méthode allez on va dire les choses quand on Bernard ça consistait à mettre les câbles de continuité ici alors le dessin n'est pas très beau je m'en fiche c'est pas grave ils sont entre parenthèses bien cadrés par les armatures c'est ce qu'il faut et l'autre théorie c'était à l'époque de coller des câbles dans le hondi inférieur il y avait eu des problèmes déjà mais le tenant de cette théorie expliquait qu'il avait eu ces problèmes moi j'avais fait un dessin comme ça et puis comme j'étais encore très jeune à l'époque influençable je me suis laissé aller à ça alors le problème c'était le pont en question le pont en question avait un ronis inférieur courbe et évidemment on avait des boussoirs qui étaient des joints de boussoirs qui étaient des articles et cette entreprise on avait des gros problèmes à l'époque on s'est interrogé beaucoup sur les pertes de frottement dans les câbles de précontrainte et donc pour éviter les ondulations l'entreprise avait eu l'idée de mettre ce qui est dans les gaines ici une barre et donc un ronis inférieur si vous voulez le câble il était là il était la gaine qui était là donc il était une barre à l'intérieur pour être certain avant de vous être souvent bien sûr pour être certain que la gaine soit bien rééquilée le problème si vous voulez c'est que du coup les ronis inférieur il était comme ça ils avaient une cassure angulaire à chaque jour et à l'époque aussi les gens disaient mais c'est pas la peine de mettre on n'a pas besoin de mettre des étriers dans les bouçoires on n'a pas besoin de mettre des armatures dans l'épaisseur des bouçoires aujourd'hui la belle lurette moi j'exige qu'on ait un petit cavalier comme ça ou comme ça c'est autrement c'est-à-dire de toute façon c'est d'avoir les armatures qui font comme ça résultat pratique qu'est-ce qui s'est passé et bien quand ils ont injecté les câbles de précontracte en envoyant du coulis et bien ce qui s'est passé c'est que c'est pas très rouge c'est pas grave ça a créé une petite fissure le truc avec la cassero angulaire les câbles par la cassero angulaire il y a une poussée au vide les câbles vers le bas comme ça qui a créé une micro-fissure là et là ils ont injecté et puis alors ils étaient je sais pas il n'y avait personne qui devait surveiller ça ils étaient très très fiers parce qu'ils avaient injecté sept fois le coulis théorique sept fois le volume théorique on voit un con sept fois le volume théorique ils se sont pas demandé où ça passait ils se sont arrêtés quand ils ont vu le coulis qui pissait dans le canal du Rhin donc ils se sont arrêtés là ils sont là alors qu'est-ce qui s'était passé tout simplement alors là après on allait voir vous aviez le rally qui était comme ça vous aviez deux demi-rally voilà c'est vrai qu'ici avec le table de pré-contrainte là évidemment et puis tout ça c'était rempli de poulies alors évidemment ça c'est pas très génial donc là ça fait un quoi qu'il a fallu réparer ça je vais vous garantir que c'est la réparation la plus sportive que j'ai jamais faite parce qu'il a fallu charger le pont pour décomprimer l'ourdi on a 400 tonnes sur la travers c'est pas une blague à ce moment là on est venu on a créé des entretoises ici pour aller venir récupérer les cartes de pré-contrainte parce que si on ne faisait rien les cartes de pré-contrainte ils se sont allés tout droit donc on est venu récupérer les cartes de pré-contrainte on a démoli l'ourdi on a refus l'ourdi ça a pris un an ça a coûté le bonbon voilà ça c'est la pire que j'ai eu j'ai eu les autres trucs les herbes les autres problèmes qu'on peut avoir c'est surtout des problèmes de durabilité c'est-à-dire mauvaise injection égale corrosion des cartes de pré-contrainte et l'autre des cartes de pré-contrainte c'est aussi mauvais blocage d'un toron de houban alors évidemment à chaque fois on essaye de trouver les solutions parce que l'une des choses absolument fondamentales dans ce métier c'est qu'il faut toujours être critique vis-à-vis de ce qu'on a fait et chercher des solutions pour faire promencer oui moi j'aurais bien aimé avoir quelques précisions sur comment ça se passe une fois que l'appel d'offre est lancé est-ce qu'il y a beaucoup de compagnie dessus c'est complètement international de compagnie dessus enfin d'entreprise et est-ce que c'est international et est-ce que du coup ça vous est déjà arrivé de perdre des ah bah oui alors ça alors on perd plus souvent qu'on ne gagne ça c'est sûr alors les appels d'offres ça dépend complètement en France vous avez alors aujourd'hui en Europe vous avez des lois européennes qui font que les appels d'offres sont toujours européens bon ceci dit vous avez quand même relativement peu d'entreprises non françaises qui répondent il faut dire aussi que les entreprises nationalement se font un peu des chasses gardées je suis dit en France vous avez des entreprises espagnoles qui travaillent il y avait un peu d'italien également alors moi les concours c'est surtout je travaille surtout au niveau projet il y a deux types d'appels d'offres il y a des appels d'offres de projet des appels d'offres de travaux de conception construction alors pour les gros les grosses affaires comme le Bosphore c'était international bien entendu actuellement alors actuellement avec la fin du Bosphore je n'ai plus de projet en cours mais je réponds sur 3 ou 4 peut-être même 4 ou 5 appels d'offres je serais bien autant si j'en gagne bonjour j'aurais aimé savoir vous passez combien de temps sur le terrain quand vous faites un plan alors moi je ne passe pas beaucoup de temps sur le terrain alors ça dépend beaucoup des choses alors ça dépend des fois le pont de Normandie j'y allais pas mal au début mais relativement peu sur le terrain c'est plutôt le rôle du maître d'oeuvre beaucoup plus que du bureau d'études alors ça dépend un peu des cas aussi par exemple pour le pour Mio c'était organisé il y avait à ce moment-là un comité technique qui se réunissait régulièrement je dirais je ne sais pas trois semaines ou tous les mois sur place mais par exemple je ne suis jamais allé pendant une opération de lançage parce que je n'ai pas de responsabilité dans le lançage il y a des gens qui sont là pour ça il ne faut pas aller tout le bordel non plus donc le boss fort c'est un peu différent parce que il fallait comme on avait eu deux mois pour faire la réponse à l'appel d'offres que derrière on a eu très peu de temps pour passer du dossier d'appel d'offres à un projet préliminaire je dirais derrière il y a eu beaucoup de choses à faire pendant les travaux donc là c'était tous les 15 jours tous les 15 jours on passait deux autres places mais pour faire des études pas pour suivre les travaux ça c'était on avait l'équipe de Jean-François et moi on n'avait aucune responsabilité directe dans le suivi des travaux historiquement si vous voulez les ponts suspendus sont très vieux les moines tibétains faisaient des ponts suspendus en chaîne de fer au 6ème siècle donc les ponts suspendus c'est très 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 vieux le concept les chinois ont construit un pont suspendu de 100 mètres de portée vers 1815 1820 je ne sais plus de la date exactement sur la rivière d'Adou donc c'est très vieux ça les ponts en Auban on en a on a essayé au début du 19ème siècle il y en a eu deux qui ont été faits un sur la salle en Allemagne un sur la tuyde en Angleterre ils se sont cassés la gueule de façon spectaculaire parce qu'ils n'avaient rien compris au fonctionnement des ponts en Auban donc là ils ont pris sur la figure ce qui a permis à un de nos brillants savants français je ne voudrais pas dire ça parce que je fais souvent cours dans son amphi qui est en aviez d'expliquer que les ponts en Auban ça ne tenait pas bon donc c'était un peu dommage dans la calénie des sciences et tout bordel voilà bon alors les ponts en Auban c'est revenu très progressivement d'abord les Auban sont venus en appui des ponts suspendus à la fin du 19ème comme je l'expliquais avec Roebling et puis il y a eu d'autres exemples mais les ponts en Auban sont vraiment il y a eu quelques pionniers d'avant mais sont vraiment développés dans les années 50 en Allemagne sous l'influence de la fille qui s'appelle le film d'Ischinger alors les ponts en Auban quelles sont leurs limites la limite des ponts en Auban c'est le poids des câbles les câbles si vous voulez ils font une chaînette et cette chaînette c'est que le pont il n'a pas la rigidité de l'acier tout droit le module de déformation d'un câble le module physique c'est 195 000 mégapascals mais quand vous avez un câble qui est très 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 long qui a une grosse chaînette qui a une tension qui est limitée sous charge de service à 45% de la résistance à rupture et bien son module apparent est beaucoup plus faible et donc plus la portée devient grande plus l'efficacité des Aubans diminue alors que l'efficacité d'un câble porteur de ponts suspendus ne l'est pas donc si vous voulez il y a une limite alors où elle est la limite c'est jamais un truc comme ça où est la limite entre les ponts Aubans et les ponts suspendus alors il serait actuellement le plus grand pont à Auban c'est le pont de l'île Ruski en Russie il doit faire 1108 mètres ou tout comme ça les Danois avaient fait un projet de ponts Auban de 1200 mètres de portée au Danemark là pour le store belt mais finalement ils ont préféré un pont suspendu d'une portée plus grande on dirait que bon à partir de 1200 mètres ça commence à devenir un peu sportif alors Léonard avait prétendu on fera 1500 mètres donc le BOSPOR c'est un exemple un peu intermédiaire c'est un appel un pont hybride fourni à la fois aux bannées suspendues ce qui est une solution assez efficace bonjour alors moi j'aimerais savoir si aujourd'hui il reste de la demande en termes de génie civil ouvrage d'art en France est-ce qu'il reste de la demande en termes de génie civil ouvrage d'art en France ou en Europe ou est-ce que de plus en plus on peut considérer que si on veut rester dans ce domaine il faudrait aller travailler à l'étranger notamment dans des pays en développement comme apparemment vos projets se sont à mesure on va dire décalés vers l'Est et vers l'Orient est-ce qu'aujourd'hui il reste vraiment encore de la demande en Europe bon alors en France pas tellement il faut être clair en France il n'y a quand même pas beaucoup de grands projets aujourd'hui alors il faudra voir ce que donne dans le Grand Paris mais enfin à mon avis ça ne sera pas dans le domaine des grands ponts même s'il y a peut-être des ponts qui vont se fermer n'oubliez pas quand même que l'une des parties des métiers c'est la gestion du parc existant vous avez un problème de maintenance de réparation donc il y a quand même énormément de métiers qui fonctionnent dans ce domaine de nouveaux ouvrages pas forcément beaucoup mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité dans le domaine parce qu'il y a un parc considérable l'une des raisons pour lesquelles il n'y a plus beaucoup de nouveaux ponts c'est parce qu'on a un gros parc et si on a un gros parc il faut l'entretenir et puis on aura des ouvrages qui vont être en bout de souffle et qui vont être remplacés simplement on ne va plus avoir beaucoup de nouvelles autoroutes des trucs comme ça je crois que c'est clair alors dire que c'est des pays en voie de développement c'est pas sûr parce qu'actuellement par exemple vous avez beaucoup d'appels d'offres aux Etats-Unis et au Canada on ne peut pas dire quand même que ce sont des pays en voie de développement l'endroit où on a le plus de construction aujourd'hui c'est la Chine pour aller travailler en Chine il faut s'accrocher un peu il y a la Russie aussi mais là c'est très dur également il y a un premier principe l'ingénieur russe a toujours raison et après même quand il a tort il a toujours raison donc c'est dur de travailler là-bas mais de toute façon aujourd'hui de plus en plus le travail est international c'est clair vous devrez parler anglais vous devrez être souple être capable de vous adapter à des situations à des pays et à des logiques différentes les règlements ne sont pas les mêmes etc. donc ça c'est compliqué quand même mais on ne va pas dans un pays tout seul il faut travailler avec des gens locaux ne débarquez pas en parachutiste comme ça est-ce que vous pensez les comptes pour leur démontage ou alors ça ça vient vraiment très loin dans la conception alors démontage pas forcément il faut être honnête mais par contre la maintenance oui sur un pont suspendu aujourd'hui j'en ai fait très peu en contraire à ce que vous pensez madame du pont au banc beaucoup mais les ponts suspendus non j'en ai fait une petite passerelle suspendue à Sarguemont qui a permis d'ailleurs au maire de perdre l'élection d'après parce qu'on lui a reproché je ne sais pas pourquoi parce qu'il est très mignon de la passerelle donc si vous voulez sur les ponts suspendus aujourd'hui l'un des points des ponts suspendus c'est la durabilité des câbles de suspension la protection est fantastique il a fallu par exemple remplacer la suspension du pont de pancarbine dans les années entre 95 et 2000 il était rouillé il faut vous dire qu'il y avait au moins 10% des câbles cassés par corrosion et alors comment remplacer donc si vous voulez aujourd'hui je pense que il faudrait soit trouver une solution beaucoup plus pérenne on imagine par exemple d'injecter de l'air sec dans les câbles de ponts suspendus mais on n'est pas certain que ça soit très efficace ou bien trouver une solution pérenne mais c'est comme pour les autres types de solutions on n'a pas l'idée parce qu'on aura tout le fait ou bien par contre être capable de le remplacer dans de bonnes conditions et ça par contre on peut l'organiser à condition que le maître d'ouvrage accepte de payer le supplément il y a été finalement entre le moment que vous avez commencé et maintenant les études éventuellement qui sont de moins en moins présentes et qui commencent un peu à apparaître comment ça a évolué la situation d'aujourd'hui dans les études alors je vais vous dire les choses en clair moi ça fait 42 ans j'ai commencé ma carrière en Tunisie mais pendant 3 ans j'étais plutôt de routier généraliste plus de planification plus que de ouvrage d'art d'art proprement ça fait 42 ans je peux vous dire que c'est un autre monde ce qu'on fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait à 42 ans ça aussi c'est quelque chose on ne sort pas de l'école en ayant appris quelque chose qu'on va appliquer pendant sa vie ça change tout le temps les règlements je ne sais plus à combien de coups de toute façon aujourd'hui je ne sais même plus quels sont les règlements qu'on applique parce qu'ils ont tellement changé souvent qu'on verrait dans la philosophie ça change beaucoup aujourd'hui vous avez des moyens informatiques qu'on n'avait pas mes premiers fonds je les ai fait à la règle à calcul une aristote 12 cm et demi qu'on m'a volé et là un ancien ingénieur du CETRA de mon équipe qui est au Canada aujourd'hui on a trouvé une sur Amazon qui m'a envoyé en cadeau donc j'ai récupéré une aristote et j'avais une règle tout calcul fait à la main est faux tout le problème c'est de savoir de combien alors bon alors le premier de Ré d'abord pour savoir je parlais de l'évolution à l'époque de l'île de Ré c'est-à-dire le milieu des années 80 la philosophie qu'on avait de la construction n'était plus tout celle d'aujourd'hui il faut être bien clair alors comme il n'y a pas de témoin je vais raconter des choses que je n'aurais pas racontées l'île de Ré c'est une affaire c'est une affaire c'est une affaire assez marrant parce qu'on avait commencé à travailler pour l'île de Ré pour le conseil général mais à l'époque c'était très curieux là-bas tous les trois ans c'est que les conseils généraux ça change tous les trois ans par moitié donc on a commencé avec la droite puis là trois ans après c'est la gauche qui est passée qui nous a viré et qui a mis cette route et puis trois ans après la droite est repassée et ils ont viré cette route et ils nous ont rappelé ça donne déjà le contexte bon alors là-dessus alors je vais être très très méchant mais il y avait plusieurs candidats pour devenir président du conseil général qui étaient tous soutenus par les grandes entreprises françaises alors il y a donc plus un appel d'offres on avait fait un projet de base on en a fait même deux d'ailleurs d'un qui était complètement l'eau mais enfin pour ça il faut l'oublier d'un qui était tout à fait correct et il y a eu un appel d'offres donc avec pas mal d'entreprises cinq entreprises quand il y a des gros appel d'offres de conception construction le nombre de réponses est toujours limité entre trois et cinq en général donc ça coûte énormément d'argent donc là il y a eu plusieurs réponses et à l'arrivée je crois qu'il y a eu trois il y a eu trois qui étaient très sélectionnées et une n'avait pas aucune chance et puis il y a eu en fait deux options deux groupes l'un c'était celui de Bouygues qui avait repris notre projet en révisant la portée de 120 à 110 mètres parce que pour rendre pour que la poutre de lancement soit moins quittée et l'autre projet était techniquement différent était fait par c'était Campenon Campenon et GTM qui étaient associés qui était une solution différente qui est celle qu'ils ont reprise plus tard pour le pont de la confédération Canada qui était beaucoup plus astucieux mais ils ont fait une présentation au conseil général qui était absolument désastreuse et ils se sont fait virer et c'est dit qu'il y a beaucoup de temps ça aussi c'est important les projets il faut les faire et après il faut les vendre il faut être capable de convaincre ça aussi c'est quelque chose qu'il faut faire c'est savoir faire le vent pour les grandes portées les problèmes il y en a beaucoup l'action la plus dangereuse c'est celle du vent le problème qu'on a c'est toujours d'arriver à définir une conception cohérente qui permette de régler l'ensemble des problèmes qu'on a à régler qui sont quelquefois différents par exemple une grande portée vous essayez un problème c'est le souffle des joints où est-ce que vous allez mettre des joints de chaussée je prends un pont suspendu est-ce que vous allez mettre des joints de chaussée aux deux extrémités où est-ce que vous allez couper le tablier au droit des pylônes avec des joints de chaussée au droit des pylônes il y a des quantités de problèmes à régler donc si vous voulez quand on fait un pont poussé le nombre de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer est très réduit je veux dire que aujourd'hui c'est clair pour faire un pont dans Satur Mix ou un pont poussé personne ne m'appelle parce que personne n'a besoin de moi quand vous faites un pont au vent ou un pont suspendu vous avez des quantités de décisions à prendre c'est vraiment il n'y en a pas deux pareilles tout est différent et là vous avez beaucoup plus de choix à faire et c'est la cohérence de l'ensemble de ces choix qui fait que ça va être efficace et que ça va gagner bien je pense que nous allons vous remercier pour merci 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 Merci. Merci.